Moi je m'appelle Bastien, j'ai 22 ans, je suis né à Pont-de-Beau-Voisin en Isère et puis j'ai grandi dans un petit village de Haute-Pyrénées à Vidouze. Je suis étudiant en histoire, je fais de la recherche, je travaille à côté dans une bibliothèque et je suis coordinateur départemental des jeunes communistes de Haute-Garonne. Aujourd'hui, en ce moment, je fais la campagne de Fabien Roussel. Bonjour ! J'ai des parents qui sont déjà engagés à gauche, mais surtout, en fait c'est en arrivant au lycée. Donc quand j'ai fait mon lycée à Tarbes, au lycée Théophile Gautier, et bien tout simplement, j'ai rencontré des jeunes communistes. C'était le seul mouvement de jeunesse qui était présent sur mon lycée et qui distribuait des tracts. A l'époque, c'était, et on l'amène toujours, une campagne sur la question de la Palestine et pour la liberté du peuple palestinien. Du coup, moi j'avais envie de m'engager, j'avais envie de changer les choses et donc j'ai décidé de rejoindre le mouvement des jeunes communistes de France. Ce serait supprimer Parcoursup, du coup avec les réformes qui vont avec et puis pour mettre en place un système d'éducation qui soit accessible à toutes et à tous et puis qui permette aux jeunes de s'émanciper. Déjà parce que c'est le candidat du Parti communiste et puis que je suis adhérent au Parti communiste, au mouvement des jeunes communistes de France. Et puis surtout, je dirais Fabien Roussel parce que c'est un candidat de gauche qui incarne quelque chose qu'on n'a plus trop dans le débat public, c'est-à-dire la gauche populaire, aujourd'hui, qui milite pour une république laïque, une république féministe, une république sociale. Et puis surtout, Fabien Roussel, c'est le candidat de la jeunesse, littéralement, puisque les propositions qu'il fait pour les jeunes, c'est des propositions qui sont formulées par les organisations de jeunesse qu'il a consultées, notamment le mouvement des jeunes communistes de France. Et puis je pense que c'est le seul candidat qui, à gauche et puis même au-delà, envisage la jeunesse pas comme un problème, mais comme une solution, une solution à la crise sanitaire, à la crise économique, à la crise écologique. Je choisirais Emmanuel Macron. Je garantis pas l'ambiance de la soirée, mais au moins ça permettrait d'avoir des discussions et des débats intéressants jusqu'au bout de la nuit, autour d'un verre. Donc je pense qu'on a plein de choses à se dire. Au ballon, je suis inquiet un petit peu de la relation des jeunes avec la politique. Vous savez, au mouvement des jeunes communistes, on a l'habitude d'aller militer quotidiennement. Moi, sur les lycées, sur la fac dans laquelle je suis, devant les lieux de travail des jeunes, on rencontre des jeunes de tous les horizons. Et puis on ressent un petit peu cette déconnexion qu'il y a entre, d'un côté, des jeunes qui s'intéressent plus à la politique, mais parce que la politique s'intéresse plus à eux. Moi, ça m'inquiète un petit peu, parce que je pense que, comme le dit Fabien Roussel, la jeunesse c'est pas un problème, c'est une solution. Et du coup, moi, je dis aujourd'hui aux jeunes, engagez-vous en politique, faites de la politique, pas que pendant les élections. Faites de la politique au quotidien, portez vos besoins et vos aspirations, réfléchissez aux projets de société dans lesquels vous voulez vivre.